Communiquer le transport du pétrole brut nigérien, le MELEC, via la République du Bénin pour l'export est encadré par trois accords principaux. Il s'agit de l'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relative à la construction de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline du 23 janvier 2019. L'accord de gouvernement hôte relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline entre la République du Bénin et la West African Oil Pipeline Bénin Company du 5 août 2019. Et la Convention de transport entre la République du Niger et la West African Oil Pipeline Niger Company relative au système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin, projet Pipeline Export Niger-Bénin, PENB, du 15 septembre 2019. Ces accords qui encadrent le système de transport des hydrocarbures entre le Niger et le Bénin n'ouvrent nulle part le blocage pour quelques motifs que ce soit du fonctionnement régulier du système de transport. Aucune circonstance n'est reconnue à une partie prenante à ce contrat d'entraver ces transports. Même un éventuel conflit entre le Niger et le Bénin ne saurait de droit justifier une entrave au fonctionnement du système de transport. C'est dire qu'aucun lien ne peut être fait entre la fermeture par le Niger pour raison de sécurité de sa frontière avec le Bénin et le fonctionnement régulier du système de transport des hydrocarbures par pipeline entre le Niger et le Bénin. Ainsi dispose l'article 22.4 des conventions signées par les deux pays avec WAPCO. Mais que constatons-nous ? Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Le président Patrice Talon multiplie les violations des accords que son pays a souscrits en misant des subterfuges, discréditant sa signature, renforçant ainsi les très mauvais préjugés distillés par les ennemis de l'Afrique sur le non-respect des engagements, librement pris. Alors que le premier navire devant charger le brut nigérien à partir de la plateforme de SEMI était annoncé pour le 16 mai 2024, le président Patrice Talon a fait convoquer l'administration de WAPCO Bénin pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises. La suite de cet épisode malheureux est connu de tous. Sur proposition de la partie chinoise, acceptée par les autorités nigériennes, le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines était annoncé le 27 mai dans le cadre de la troisième réunion du comité inter-état de pilotage du système de transport par pipeline, conformément à l'article 10.4 de l'accord du gouvernement HOT. En marche de cette réunion, le ministre béninois a dit être porteur d'un message du président Patrice Talon au chef de l'État, sous le prétexte que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, n'a pas accordé une audience au dit ministre, « Ce sont les inspecteurs nigériens, basés sur la plateforme de chargement des navires que la police béninoise a chassée de leur poste de supervision et de contrôle. » Le mercredi 5 juin 2024, c'est une équipe de WAPCO Niger à mission officielle de supervision et de contrôle des chargements sur demande express et insistante de la CNPC qui est kidnappée par les autorités béninoises sur la plateforme des SEMI, au mépris notamment des dispositions de l'article 29.6 de l'accord du gouvernement HOT. Il s'agit de On vient de souligner que les trois premiers ont été précédemment mis à la disposition de WAPCO Niger par le ministère du Pétrole. Toutes ces personnes kidnappées et gardées en otage ont pourtant pris un vol régulier en accomplissant toutes les formalités aéroportières au départ de Niamé, comme à l'arrivée à l'aéroport international, cardinat Bernardin Gantin de Cotonou. C'est par un communiqué de presse du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Cotonou en date du 6 juin 2024 que le monde entier a appris avec stupeur que ce kidnapping suivi des prises d'otages serait justifié par une prétendue planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'état du Bénin. Les Nigériens et les Chinois se seraient ainsi associés en terre béninoise pour porter atteinte à la sûreté de l'état du Bénin en sabotant leurs propres biens. Comme vous pouvez le constater aisément, sous l'instigation des puissances étrangères, le président Patrice Talon multiplie les provocations dans la droite ligne de ces agissements hostiles à l'encontre de notre pays. Le Niger, à l'évidence du président Patrice Talon, manœuvre en terrain découvert. Refusant de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger, il n'est dit mot des bases abritant les forces françaises subvertives de déstabilisation installées au Bénin. Le long de notre frontière commune, base à partir desquelles les vrais terroristes formés et équipés par des puissances étrangères mènent des raids merturiers contre nos forces de défense et de sécurité et nos populations civiles. Les chantages, les manœuvres dilatoires et tout récemment le kidnapping suivi de prises d'otaches ne sont en réalité que des pièges usités que le président Patrice Talon utilise aujourd'hui pour pousser le Niger à la faute et donner ainsi un prétexte à ses commanditeurs pour stopper la conquête de la souveraineté et de l'indépendance du Niger et au-delà des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Conquête que le peuple de nos pays sont déterminés à rendre irréversibles avec le soutien de tous les peuples épris de paix et de dignité. En tout état de cause, le Niger entend prendre toutes les dispositions pour obtenir la libération sans condition de ses citoyens pris en otage défendre ses droits et préserver ses intérêts vitaux. De même, la République du Niger et son peuple tiennent pour seul responsable le président Patrice Talon de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens. Enfin, il revient à la République populaire de Chine, partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole nigérien, de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles.